Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va jouer avec le lot tourbillon de crème glacée. J'ai déjà fait des choses à faire, mais il y a des choses que je n'ai pas étampées encore, donc je vais faire sûr que j'ai tous mes petits blocs, parce qu'on va étamper en masse et on va découper en masse aussi. Donc, j'ai recevoir une commande, j'ai commandé une coupe d'affaires, puis je suis pas mal sûre que je voulais commander du carton carré moulu. Ça vous est-tu arrivé? Puis regarde, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai commandé ça à la place. Donc, ma fille, elle va se faire un beau, un beau classique stampin pad avec la chanteuse. Donc, on va jouer avec tourbillon de crème glacée. Je vous vois tous les lundis. On va essayer là. C'est nouveau pour moi. Les lundis, on va jouer. Il va y avoir un nouveau lot, un nouveau jeu d'étampe, un nouveau poinçon, une nouvelle préparatrice. Puis, on va jouer. On va tout étamper, on va tout découper, puis on va voir qu'est-ce que ça donne, puis pour que ça nous donne des inspirations. Parce que des fois, on achète ça, on sait pas quoi faire. On est comme, on regarde ça comme si, je sais pas quoi faire. Fait que là, on va jouer en masse avec ça. Puis, vendredi, je vous reviens avec trois projets. Trois projets que je vais vous faire une fiche avec les mesures, avec les fournitures, puis si ça vous tente, de refaire les projets que j'étais en train de faire. Donc, tourbillon de crème glacée, comme j'ai dit, je m'en suis servi. Je m'en suis servi pour un swap qu'on a fait dans l'équipe André Catudal et Nathalie Lapointe. Puis, je vais mettre une belle carte. Là, je vais m'en servir encore pour le prochain tutoriel en folie qui sort au mois de février. Et puis, c'est ça. On va jouer avec ça. Puis, comme j'ai dit la dernière fois, vous avez ça, vous autres, sur votre comptoir, une affaire, toutes les étiquettes que vous avez découpées que vous n'êtes pas utilisées, les petits morceaux qui vous restent, les petits cœurs que vous avez faits, puis qui vous restent, les cartons. Mais, c'est ça. Je vais me servir des affaires que j'ai découpées, puis que je n'ai pas pu me servir. Donc, c'est ça que je vais faire. Maintenant, je vais amener ma surface de travail. Elle est là. Je vais changer ça pour que ça ait l'air de ça, comme ça. Je pense que je vais juste montrer ma surface. Je ne peux pas juste montrer ma surface de travail. Si je fais ça, vous ne m'entendez pas. J'espère que vous m'entendez bien, que tout va bien. Il fait froid dehors, donc j'ai mon écoule. Puis, on va commencer. OK. On sort tourbillon de crème glacée. Je l'aime en mort. Je trouve le fun. J'aime ça la crème glacée molle. Donc, ça ici, je vois un paquet de choses que je peux faire. Je peux le couper là, puis ça me fait un petit bol. Si je veux avoir juste une coupe glacée. La cerise sur le sundae. La fraise. Juste un beigne. Je ne sais pas si on peut s'en servir pour autre chose. Ça ici, c'est comme une paille, là, en feuilletine. Puis, des fois, il y a du chocolat dedans. Ça, c'est des sprinkles, en bon français. Donc, des petits bonbons qu'on met sur la crème glacée. Des beaux-veux. Un bel été. Merci. Bisous sucrés. Tu es la cerise sur mon sundae. Merci, Véranique. Donc, on regarde ça. Moi, j'ai le lot. Je garde tout ça. Ça, c'est des choses que j'ai déjà découpées. Tu vois, j'ai fait une crème glacée mélangée vanille-chocolat. Puis ça, c'est des découpes que j'ai faites. Ça, c'est des choses que j'ai découpées. Et puis, voilà. Les découpes. Il y en a pour les étampes. Il y en a... C'est marqué, hein? Vous savez, ici. Il y a 12 étampes. Et puis, des découpes aussi, c'est marqué ici. Il y a 10 découpes. Donc, si vous... Ça m'est arrivé souvent. J'échappe quelque chose à temps. J'entends ping-bada-bing. Puis là, je compte mes affaires. C'est tout ça. J'ai échappé à temps. Et que c'est comme ça qu'on sait s'il y en manque un. Donc, mes découpes, j'ai ça, qui a l'air à faire des confettis ou des petits bonbons. Ça, ici, qui est probablement pour la paille, ici. Ouais. C'est ça, ici. Savez-vous, ici, quand c'est marqué « image » à 90 %, ça veut dire que l'image, si on étape à côté, ça va être 90 % de la vraie grandeur. Alors, s'il n'y a rien ici, ça veut dire qu'est-ce qui est étampé là, c'est ce que ça va donner quand vous étampiez avec les étampes. Fait que ça, ça va probablement pour ça, ici. Ouais, ça a l'air à faire, ça. Ouais. Fait que ça, c'est ce découpe-là. Ça, c'est le petit cornet, là. Tu sais, des fois, quand tu vas, puis tu as une crème glacée molle, tu peux te le faire mettre, bien, y mettre comme un petit papier. Ça, c'est pour la cerise, ça, c'est pour la fraise, ça, c'est pour le beigne, probablement. Ça, c'est pour une crème glacée pleine, puis ça, ça nous fait comme un tourbillard. J'étais pour dire en anglais un « swirl », ça fait comme ça. Donc, si on découpe ça, ça va nous faire une découpe comme ça, ici. Et ça donne ça. Je vais vous montrer. Puis ça, ça donne plein. Bien, on étampe celui-là au complet, puis on peut mettre ça par-dessus comme ça. Ah, savez-vous, j'ai vu des gens étampés. On va l'essayer. Parce que ça, ça étampe le tour. Ça étampe le tour. OK? Je me demande si... Parce que vous savez, on peut l'avoir réversible. On peut avoir des étampes qui sont réversibles. Celle-là, ça ne le dit pas. Mais on va l'essayer. Si ça, ça fait plein d'un côté. Ah non, ça va être l'inverse. Si je fais ça, là, ça va être l'inverse. OK. Ça ne marche pas. Fait que si on veut que ça soit toute une couleur, on dessine toute la même couleur. Donc, c'est ça. OK. Donc, c'est ça mes découpes. Pour les étampes, j'ai des vœux. J'ai Miam Miam. J'ai un bel été. J'ai... Merci. Bisous sucrés. Ça, c'est... Tu es la cerise sur mon Sunday. Ça, je m'en suis servi souvent. Puis ici, on a le beigne, on a la crème lacée, on a le cornet, on a la cerise, les confettis et la fraise. C'est ça le jeu d'étampes. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ma carte de soie. Parce que je pense que tout le monde l'a eu, là. Oui, hein? Toi aussi, ce poinçon-là, de ce jeu-là, le papier. Le papier, ben oui, c'est ton préféré, les Montbeufillard, hein? Le papier ici. C'est vraiment du beau papier. Ma carte de soie, je l'ai faite avec le papier des Montbeufillard. Puis la voici. Je pense que tout le monde a reçu leur carte parce que moi, j'ai reçu toutes les liens. Donc, ça s'ouvre comme ça. Puis ça s'ouvre comme ça. Puis ça ne manquait pas de tête. C'était ma carte de soie. Fait que j'ai utilisé le cornet. J'ai fait des acrobaties parce que je me suis dit, ah oui, je vais pouvoir le coller. Mais le cornet, ici, quand tu découpes le cornet, je vous ai montré qu'il y avait comme un cornet, comme double ici. Fait que ça, c'est parce qu'ici, il y a une ligne de pliure. Puis ça, ça l'a donné ça. Avec celui-là, en plus, pour faire comme un poinçon. Pas un poinçon, mais... Merci, Bérédic. C'est comme de l'embossage. C'est comme un... Oui, c'est ça. C'est de l'embossage que ça fait parce que ça découpe, oui, on voit les trous. Mais ça fait de l'embossage. Ça ne découpe pas d'une forme. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est ça. Puis ça, ça peut nous faire une petite carte. Regarde. OK. Fait que ça fait ça comme ça. Fait que quand j'ai fait ma carte, j'ai pensé, ah, je vais faire quelque chose comme ça. Mais j'ai ajouté un cornet. Fait que, en tout cas, c'était un peu plus compliqué de faire ma carte que j'avais pensé. Mais, en tout cas, ça a donné un beau résultat. Puis avec le beau papier des montgolfières. Ça, je trouvais ça le fun. Ça avait l'air des petits bonbons. Oui, c'est ça. Le mot que je cherchais, puis les vois. Fait que, c'est ma petite carte. Là, on va jouer. On sort les jeux de l'encre. Puis là, je vais regarder les cartons que j'ai. Je vais utiliser du carton blanc. Parce qu'avec le carton blanc, on a toujours les couleurs justes. J'ai une demi. Je pense que c'est une demi. Non, c'est 6 pouces. Mais ce n'est pas grave. Je vais le découper. Parce que, quand je vais aller passer dans ma découpe, je vais utiliser ma petite mini. Ça, on va commencer à étamper. On sort les jeux de tente. Ça, ici. Ça ne fait pas sur ce bloc-là. Puis le prochain bloc qu'il y a, c'est lui. Mais je veux voir mettre lui sur lui. Il y en a un long. Comme ça. Je peux-tu mettre là-dessus? Il fait comme juste. Je n'ai pas allumé ma lumière. Vous voyez de l'ombre. Ça va aller mieux. Là, vous ne voyez pas mon ombre. Juste un peu. OK. Fait que là, j'ai pris lui pour ça. Puis parce qu'il y a des petits beaux comme ça, on n'ira pas venir le mettre comme ça. Parce que ça, ça pourrait bouger. Fait qu'on dépose l'étampe, elle va se stabiliser. Puis elle va prendre sa forme. Puis là, je vais venir prendre le bloc par-dessus. Comme ça. Fait que là, j'ai ça là-dessus. Mon cornet. Mon cornet glacé. C'est trop gros pour faire là-dessus. Fait que je vais le mettre sur mon gros bloc. Fait que ça, c'est un bloc I. Puis ça, c'est un bloc E. Bon. Là, mes étapes. Là, c'est des petits. J'ai des vœux. Que j'aime bien. Je remercie. Je remercie. Peut-être qu'il y en a que je peux en mettre. Je peux en mettre. C'est toujours mieux de le déposer. Ça. Puis lui, je vais faire le merci ici. Peut-être lui. Puis je vais le mettre l'autre côté. Sinon, j'étends que deux choses en même temps. Ça. J'ai des petits vœux. J'ai des petits blocs. Fait qu'il me reste ça ici. Comme affaire à mettre sur mes blocs. OK. Fait que là, je vais en mettre deux là-dessus. Je vais en mettre des gros. Lui, là. Peut-être que je vais en mettre la merci. Ben. Je vais en mettre lui là. Fait que mon bain, puis ma fraise. Bon, merci. Puis. Mon confetti. Je vais avoir ma paille. Ça a l'air d'une paille. Comme j'ai dit, c'est probablement un bonbon. Lui, il n'est pas assez lâche pour ça. Fait qu'il me reste trois blocs. Trois choses. Je vais prendre trois blocs. J'ai des titres, ça fait un. Ça, il n'y a rien qui va fêter là-dessus. Fait que je vais prendre lui. Prendre de lui. Que lui va aller mieux là-dessus. Là-dessus. Puis, un autre petit. Là-dessus. Bon. Blanc. Blanc, mes blocs, mes choses toutes installées. Bon, la semaine passée, j'ai dit que j'aime ça jouer avec les couleurs qui s'en vont. Puis, surtout avec un jeu comme ça qui est très glacé, le fun. Je veux des couleurs vives. Donc, je vais prendre les couleurs qui s'en vont. Je ne prendrai pas le Saint-Di de l'air parce qu'ils font aussi. Puis, ça, c'est les couleurs qui s'en vont cette année. Quand on va avoir le nouveau catalogue. Donc, on va laisser dire au revoir à ces couleurs-là. Sorbet sucré, Tahiti en mer. Puis, là, je vais faire poiser sur l'orchidée. Là, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ouvre les deux. Je les aime toutes. Je les mets à côté ici. Je vais pouvoir étamper. Puis, d'habitude, j'étampe toutes les choses de toutes les couleurs. Peut-être que je n'étamperai pas les fraises et les cerises en verre et en bleu. Mais, du coup, je vais faire sûre que j'ai mon chamois. OK. Puis là, mon chamois, je le laisse là. Et je commence à étamper. Bon. Ici. Je vais étamper ma crème glacée. Oh, mon Dieu. Si je commence avec ma crème glacée, je vais avoir besoin d'une nouvelle feuille pas mal vite. Je vais commencer avec les petites affaires. Ensuite, on va essayer de figurer quelles couleurs qu'on devrait faire le cornet. Parce que je vais rester aussi proche possible qu'un cornet. Ça a l'air, c'est quelle couleur un cornet. Le merci. Là, je vais faire tout en bleu. En oasis orchidée. Oups, olay. Je pense que cet étampe-là, il faut que je fasse attention parce qu'il n'est pas bien creux. Oh, mon Dieu. Je ne sais pas s'il est supposé être comme ça. Je vais essayer. Je vais avoir de la misère. Bon. Il faut que je fasse bien attention. Parce que, ici, là, il n'est pas bien bien hors sorti ou soulevé. Fait que là, je vais faire ma fraise puis mon bain. Oasis orchidée. Oasis orchidée. Oh, il vaut le bain. Wow. Ça, je l'ai tout nettoyé pour coller. Ça, c'est... Des vœux, des vœux. La paille, je vais faire la cerise. La cerise. La paille. C'est pas une paille. C'est un bonbon. C'est un biscuit. C'est comme un biscuit. Elle m'a dit vrai. Elle m'a des cerises vertes dans son... Dans son... Dans son... Dans son gâteau de naïve. Le gâteau de fruit. Oui, c'est vrai. Donc, ouais. Ça a de l'allure. Fait que là, je suis dans le mien. C'est ça, c'est beau, cette couleur-là, hein? Puis même, toutes ces couleurs-là, ensemble, là, sont vraiment belles. Ça s'agence bien. Ça fait gai. Ça fait heureux. Ah, c'est beau, hein, la police? Bonjour, la police. C'est une belle écriture. J'aime ça. Qu'est-ce que ça? Bisous sucrés. Bon. Là, on va faire le cornet. Le cornet. Peut-être que je vais avoir une feuille par couleur, tiens. Pour le cornet, mais la crème glacée. Il y a tout ça, là. Puis c'est ça. Là, je pensais que peut-être que j'aurais pu le revirer de bord, mais il va être contraire. Fait que ça ne marchera pas. Puis le cornet, je vais le laisser de côté pour tout de suite parce que, comme j'ai dit, on va essayer. Pensez à des couleurs que vous pensez que ça serait beau. Comme vanille, oui, mais regarde. Je ne peux pas faire vanille. Je n'ai pas de couleur vanille. Je pense que j'ai vu du monde qui ont mis carré moulu. Mais pensez à des couleurs, puis on va voir qu'est-ce qui ferait de l'allure. Là, je vais essayer dans le sorbet sucré. Je vais faire les petits confettis. Le merci. Merci. Bon, la fraise, ça, ça va faire de l'allure. C'est belle, la fraise. Donc, c'est tout à coloriage parce que tout est vide, hein? C'est le beigne. Ah, je l'aime bien ce beigne-là. Excuse. C'est beau, ça. C'est... Ah, le biscuit. Tiens, on va le mettre à côté. Biscuit. Le miam miam. Miam miam. Le... Oh, je ne l'ai pas fait, ça. Tu as la skis sur mon Sunday. Tiens. Tu as la skis sur mon Sunday. Je vais mettre un... Sorbet sucré. Tu as la skis sur mon Sunday. Ici, maintenant, un bel été. Sorbet sucré. Puis, je pense que c'est le dernier. Bisous sucré. Bisous sucré. Ah, j'aime ça. C'est drôle, hein? Il y a deux écritures. Il y a celle-là qui est encursée. Puis, il y a celle-là qui est... Il est vraiment beau, hein? Ici, toutes les lettres majuscules, toutes les lettres minuscules, mélangées. Et j'aime ça. J'aime bien ça. Puis là, je ne sais pas si je vais pouvoir... Oui, je vais le mettre comme ça. Ce couleur-là. Sorbet sucré. Notre crème glacée molle. Sorbet sucré. Même si ça l'étend, ça met de l'étend, ça ne l'étend pas dans le milieu. Et voilà. Bon. J'ai fait deux pages avec ces couleurs-là. Une page, c'est-à-dire. Puis, je vais faire une demi-page avec ces couleurs-là. Aussi. Donc, couper un morceau de blanc. Donc, on va faire ça. À la 5 et demi. Ici. Là, il était à 6. Non, il n'était pas en 6. Il était presque à 6. OK. Là, on fait Tahiti en mer. Je vais fermer les couleurs-là. Je vais juste laisser Tahiti en mer avec les règes de parade. On commence. Les règes de parade. Le beigne vert. Avec la petite fraise. La cerise. La cerise. J'ai tout d'autres choses. J'ai les confettis. Ce n'est pas les confettis. C'est des... des bonbons. Comme ça. J'ai un merci aussi. Il ne faut pas que j'oublie de me remercier. Mais là, je vais faire le petit biscuit. Comme ça. Là, je vais faire le merci. Je pense que je suis tout le temps des mots. OK. Fait que je fais le merci. Merci. Je vais juste faire ça que j'ai de la place pour faire mon cornet. Fait que je vais le mettre là. Je vais faire le merci. Je vais faire le miam miam. Merci. J'avais du bleu le dessous. Ça. Tu as la cerise sur mon Sunday. Tu as la cerise sur mon Sunday. Je vais faire le plus. Un bel été. Merci. Puis le dernier, c'est bisous sucrits. Bisous sucrits. Je vais le mettre ici. Bisous sucrits. Tiens. OK. Il manque juste ça. Qui est la crème glacée. Et je vais le mettre comme ça. Et voilà. Bon. On va recommencer. Il nous reste juste Tahiti en mer. Avez-vous pensé à des couleurs qui... Je pourrais faire le cornet. La partie du cornet. J'ai pensé peut-être un petit... Si on avait des œuvres du Sahara, je pense que ça aurait été une bonne couleur. Ou si j'utilisais brune d'une. Peut-être que brune d'une. Ça serait une bonne couleur aussi. Moi, dans mes cartes, j'ai pris vanille. Mais on n'a pas de couleur vanille. Ça fait que... Ça ne marche pas. Ça va faire... Une fraise bleue. Bon. À date, je pense que je vais essayer brune d'une. Je vais essayer... Le carré mouleux. Je pense que je vais l'essayer. Comme j'ai dit, je pense qu'ils ont pris le papier carré mouleux. Ça fait que... Je ne sais pas. On va l'essayer. Puis quand on va découper, on va essayer vanille, brune d'une, le papier carré mouleux. Puis on verra ce que ça donne. Là, le confetti. Là, miam, miam. Miam, miam. Ah, mon Dieu. Ça fait... C'est ça, hein? Je pense que il n'est pas beaucoup soulevé. Fait qu'il faut faire attention. Je vais l'essayer encore. Pas l'air. Pas sûr. Ici, on va être sur la cerise sur mon Sunday. Je vais le mettre ici. Je pense que j'ai besoin de réancrer celui-là. Pacan. Pacan est un blend médium coloré qu'ils ont utilisé sur la couverture du mini-catalogue. c'est Pacan qu'ils ont utilisé. On dirait que c'est... Je pensais que c'était un carton. Je vais mettre ça. Si je mets ça ici. Ça fait que ça, je vais le mettre ici. Je vais l'éter. Puis, mon cornel bleu, ça fait quoi? la framboise bleue. Le cornel à la framboise bleue. C'est bon. OK. OK. Et voilà. OK. Donc, j'ai tout étampé sauf mon cornel. Là, ils ont étampé sur un carton blanc. OK. Puis, on peut laisser le bordure autour. OK. Fait que là, j'ai mes deux cartons. Puis là, je vais jouer avec... Je vais prendre le carton que j'ai mis. Moitié de carton puis on va faire les cornel. OK. Tarte à la pâcane pour le cornel, utiliser un des blends médium. OK. OK. Fait que là, on va essayer. Qu'est-ce qu'on peut... On va essayer. Je vais aller voir mes autres couleurs. Je vais les empiler. On essaye. Tarte à la pâcane. Partirée à la pâcane. Brune zone. Et... Carime, vu, ça... Je ne sais pas. Puis je vais essayer peut-être le rose. Je ne sais pas. Si vous pensez à d'autres choses, dites-le-moi. J'ai ça. Je vais voir ce que ça donne. OK. Je commence avec le clon d'une. Je pense que... Je vais emmener couleur café. Parce que peut-être qu'on va juste dire... On va manger avec un cornet. Ils ont fait ça du black. Je vais prendre couleur café si j'en veux un. Ou chocolat. Tiens. OK. Fait que là, j'ai fait lui. Il n'est pas pire. Mais... Ce n'est toujours pas un cornet. Je devrais m'en apporter un ici, un cornet, pour vous montrer. Ça, c'est... Pâtisserie à la pâcane. Au pâcane. Ça, au pâcane. Pâtisserie au pâcane. Voilà. Voilà. Mais encore, ça fait plus chocolat que cornet, cornet. OK. Parce que, regarde, moi, ça, c'est qu'est-ce que j'ai utilisé pour la vanille. Ça, c'est plus... Mais il me semble qu'il y a une petite teinte de jaune quand on a un cornet. Je ne sais même pas si j'en ai un en haut. Fait que là, j'en ai un autre ici. Puis ça, c'est... Pétale rose. Il n'est pas pire, le pétale rose, quand même, là. Il n'est pas pire. Puis, on va essayer Karim ou... Je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être un autre jaune. Je ne sais pas. Oh non! Pas pas en tout. Ah! Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, au chocolat. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ici, il pourrait être au chocolat. Puis, on va regarder le catalogue après pour voir comment ce qu'il aurait pu faire. Comment ce qu'on pourrait faire ça. Puis là, on va faire couleur café. Je pense qu'on a trouvé la solution. On a trouvé la solution. Tiens. On va voir café. Un connex au chocolat. Ça, c'est Brune dune. OK. Ça a une tête kaki, je trouve. Ici, ça, c'est le le anti-opaquin qui n'est pas pire aussi. Là, le carré moulu, pas penteux. Mais il est le fun, hein? Le pétale rose. Hein? Puis, le chocolat. Mais il a l'air noir. Ça fait que peut-être si on voulait le chocolat, on prendrait celui. si, regardez, ici, il y a un. Il faut le colorier. Si je le coloriais, vous savez qu'on a des blends ivoire. Ivoire et bronze. Fait que si je prenais ivoire, puis je le mettais ici, qu'est-ce que ça donnerait? C'est toujours plus foncé, là, le blend, quand même, quand on le commence. Puis je faisais ça. Ça a quasiment l'air. Je me sens que j'en ai colorié un, évoire. Je peux-tu colorier ivoire? Non, je ne sais pas colorier ivoire. Ça donne du ça, qui n'est pas pire. Mais je regarde ici. Il aurait dû faire une ligne, il me semble, là. Mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait de ligne. pour le fermer. Il me semble que j'ai dessiné des corneilles ivoires. Je ne sais pas. On va attendre que ça sèche, je vois. Ça, c'est le bronze. Donc, il ferait un beau chocolat, mais j'ai... Mais il y en a le pakan. Je vais sortir le pakan. Le pakan. Parti à la pakan. Parti à la pakan. J'ai le pâle, ici. Ici, je décide de dessiner. Puis lui... On a-tu... Oui, j'ai ça. Je pense qu'on a ça. On a-tu un espresso en blanche? Bronze et ivoire. Oui, ça serait le fun si on avait ça, des tampons bronze et ivoire. Je pense que ça serait le fun. Oups, j'ai dépassé pas mal. Je vais prendre mon nuanceur. Si vous n'en avez pas servi ou si vous n'avez pas là, c'est pour ma laille. OK, je l'ai ouvert puis il y a tout... Il y a eu du liquide qui est sorti. Je vois juste où est-ce que... Puis ça disparaît. Voyez-vous, ça commence à partir. Voyez-vous, ça s'efface. C'est génial. Ça efface pas tout, mais ça efface pas mal. Parce que si tu as du blend que tu vas enlever. Donc, ça, ça fait chocolat. Puis si je prenais... On n'en a pas, hein? Espresso. On n'a pas des blends d'espresso. Fait que... Il faudrait faire à la bacane. Puis ça, c'était le porc. Puis si je prends le foncé, ça fait ça. Oh, ça, ça fait chocolat au lait, hein? Hein? On pourrait faire encore un chocolat ici. Hein? Je vais y aller d'un côté. Ensuite, je vais passer encore de l'autre côté. Puis ça. Puis on n'est pas obligé d'aller, de couvrir tout. Je trouve que si on laisse du blanc, ça fait comme l'allumeur. Hein? Regarde. Ça donne ça. C'est beau au chocolat. Puis ça, c'est Ivoire avec Pétale Rose. Je pense que je l'aime, lui, Ivoire avec Pétale Rose. Moi, je pense que c'est lui que j'aime le plus. Fait que... Bon, Brune d'une, je le trouve kaki. Puis si je le dessinais, Brune d'une. Mais il y a aussi les couleurs des couleurs qui ont des numéros qui sont supposés d'être des couleurs de différentes peaux. Oh non, pas du tout, je pense. Ça ne marche pas, ça. Parce qu'il y a beaucoup de différentes nuances. Je vais aller voir s'il n'y en a pas d'assez peurs pour faire une couleur de corneau. Fait. Fait. J'ai ceux-là. Peut-être lui ici. Mais encore, on s'en va dans le Pétale Rose, là, comme. Là. Tu vois, il est plus rose, lui. J'aime encore mieux l'ivoire. Je pense que c'est... C'est lui, je pense qu'il va être plus rose aussi. Ah non, il n'est pas pâle, pâle, pâle. La couleur des bouchons, c'est un peu trompeur, hein. Ouh! Je l'aime bien, lui! Je l'aime bien. Je vais attendre qu'il cherche pour voir. Ça, c'est le SU900. Je pense que c'est le plus haut numéro. SU900. Je fais ça comme ça. Mais encore, c'est avec quoi qu'on étend dans le fond. Même ici, je trouve qu'il sort pas mal rose. Ouais, je l'aime beaucoup, lui. SU900. Non, c'est un passé si bien. Je ne vais pas mélanger mes affaires. SU500. Ça, c'est quoi? SU800. Ça, c'est le brun de zomifère. OK. Bon. SU900. C'est toujours l'idée. bon. J'ai même pas essayé. Moi, je l'aime bien avec le bronze. Puis, il y a lui aussi qui aurait été le fun. Qui est très, très semblable. Mais il y a plus de jaune que de rose. C'est probablement une meilleure idée. Ouais. Ça va l'air qu'on n'a pas des étampes de ces couleurs. OK. Ça, c'est mes cornets que j'ai à jouer avec. Les blendys tantôt. Là, on va les découper. On va sortir notre découpe puis on va passer ça dans la machine. OK. Puis, on va voir ce que ça donne. Dans certains cas, je vais... Toutes mes découpes sont pareilles. OK. Ça. Ça. Ce que j'en ai que je vais jouer avec, c'est probablement... Peut-être qu'ici, je vais mettre du... At-il à la peccane. At-il à la peccane. Puis, peut-être foncé, tiens. Juste parce que ça, c'est foncé. Parce que je ne veux pas en avoir un qui n'a rien dessus. Oups, pas l'air. Ouais, c'est foncé, ça. Et ça. Je l'aime bien, lui, au chocolat. Bien. OK. On est de l'autre côté. Tiens. Regarde, regarde. Là, je n'en ai pas mis. Là, je n'en ai pas mis. Mais, c'est le fun. On dirait que c'est de la lumière. Ça fait que j'ai ceux-là. Lui aussi, je l'aime. Lui, je ne l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a l'air qu'à qui. Puis, lui, je ne l'aime pas. Ça fait que si je peux, je vais en découper quatre. Je vais découper mes préférés pour commencer. Puis, je vais sortir mon cornet. C'est celle-là. OK. Ça fait que je peux en découper deux en même temps. Je vais les découper en même temps. C'est le fun, ça. Je peux découper deux en même temps. Bon. Il se passe juste que ça fait tout là-dessus. Eh oui. OK. OK. Je vais découper celle-là. Elle découper plus haut, mais ce n'est pas grave parce que la boule de crème blessée va aller là. Donc là, je vais en mettre ça de même. puis je vais mettre un tape. OK. Puis, je vais en mettre un ici. J'ai pris celui jamais de moins. OK. Je peux en faire deux à fois, fait que je n'avais pas besoin de passer quatre fois dans la machine. ça, je vais en mettre un tape. Et voilà. Ça. Oups. Je vais le mettre comme ça ici. Puis, que ça soit complètement sur ma planche. Sinon, ça ne marchera pas. Puis là. OK. Je ne sais pas. Bon. Excusez si ça bouge. Et voilà. Ça va la couper deux à la fois. C'est le fun. Puis là, je vais découper les deux autres. ça va m'en faire deux autres. Mais, ce que ça a fait, c'est que ça n'a pas découpé. C'est vrai. Parce que le milieu, c'est un pied. C'est une rainure. Fait que il va falloir que je découpe à la main. L'autre bout, ici. Vous voyez, on la voit la rainure ici. Fait qu'on peut la découper. Puis celle-là aussi. Je ne sais pas. Il me semble que je l'ai mécroche. Non. Non, c'est parce que j'avais un autre papier en dessous. Fait que ça a fait une impression de ce papier. Bon, j'ai ce que c'est. Je vais faire les deux autres. Comme ça. Et puis ici. Je vais découper plus. Je ne sais pas si je vais découper plus. que je fais ça de même. Il aurait dû avoir une étampe qui est la même forme que la découpe. Parce que là, ici. Vous voyez où j'ai ça? Ça, ça va faire une impression sur le papier. Je vais essayer de le mettre en dessous en dessous pour ne pas que ça paraisse trop. Bon. C'est seulement. OK. Et voilà. Je vais acheter cela. Et on va craquer. Je vais amasser ma petite mini. Tiens. que je vais découper ça ici. Je n'ai pas besoin de ce morceau-là. Ça va ici. Juste sur la ligne. Puis ce n'est pas grave parce que ça va être couvert par la crème glacée. Bon. on a découpé le cornet. Ça va bien mais ce qu'on a découvert c'est que ça découpe pas juste un cornet à la fois. Ça découpe deux cornets. Bien. Je veux dire que j'aurais pu juste en faire un. Mais regarde. Donc, on va faire un. J'en voulais plus qu'un. Donc là, ici. Je vais vous montrer ce que ça fait quand ça embosse. OK. Fait que là, je vais passer ça ici. Je vais coller. Ça bouge pour que je l'ai droite. Puis, on va y aller avec ça. Je vais juste en faire un comme ça. Juste pour vous montrer. Le plus que je le regarde mon petit pétale rose avec mon ivoire, le plus que je l'aime. Je pense que c'est lui le plus beau. Oui. J'aime bien. J'aime bien ces deux-là aussi. Oui. OK. Regardez ce que ça donne. Ça fait ça ici. Voyez-vous? Puis, regardez ce que ça donne. Je pense que je ferai un ou l'autre, mais pas les deux. Regarde. Si je trouve un carton que j'aime la couleur, ici même, je pourrais prendre une brosse estampe puis je pourrais mettre pas d'ivoire parce qu'on n'a pas d'ivoire, mais je pourrais mettre au paquet. C'est quoi les angles que j'ai que je pourrais utiliser? Le pétale rose, peut-être. On regarde tout ce que ça a l'air avec le pétale rose. On va regarder ça. Le pétale rose. Là, je vais prendre une brosse estampe puis on va venir ça, c'est du rose. Ça, ça doit être du rose assez fort. J'avais l'autre. Ça, c'est quoi? C'est plus du jaune. Si je mets ça là-dessus, ça me fait quoi? Je pense que j'avais du carré mouleur. Je vais essayer avec du pétale rose. Je pense que je serais mieux de l'essayer avec mon chose rose. Ah, misère, non. Je pense que j'en ai une couple de ça. Je vais l'essayer avec l'autre. Ici. Je vais juste prendre une nouvelle brosse. Malgré que celle-là, je pense que je l'avais lavé puis qu'il n'y a plus rien là-dessus. Il n'y a plus rien là-dessus. Fait que je vais prendre ça avec le pétale rose. Je vais voir qu'est-ce que ça là. Si j'utilise le pétale rose là-dessus, ça fait moins moins ivoire ou vanille. Ça fait moins vanille. Puis ça donnerait ça ici. Voyez-vous la différence entre les deux? Je pense que j'aime ça. Puis si je fais là-dessus, sur les côtés, je pense que j'aime ça. Donc ça, c'est le pétale rose là-dessus. Donc, comme un peu le contraire. Oui, c'est ça. Ça, c'est pétale rose et ivoire. C'est ça que j'aime le plus. Je suis contente que je l'ai essayé. OK. Ça, c'est ces jeux-là. On va essayer la crème glacée. Donc, je vais couper la crème glacée avec ça. Puis là, j'ai d'autres cartons ici que je peux jouer avec. Puis je vais couper ça pour vous montrer ce que ça donne quand on coupe ça. donc, on va faire la crème glacée. Je vais prendre le pistache. On va faire la crème glacée au pistache. Ici. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup le pétale rose. J'aime beaucoup. Donc, on étend en pétale rose puis ensuite, on vient mettre, je ne sais pas ce que ça donnerait si je mettais la couleur pétale rose comme le blend pétale rose, mais j'aime beaucoup ce que ça donne avec, pas le blend, oui, c'est ça, avec le ivoire. Je trouve beau le ivoire. Puis là, j'ai un premier carton. OK. Ça, on vient mettre ça de même. Comme ça. OK. Tiens, je vais en faire deux en même temps comme ça, ça va passer. Ça peut passer, je n'ai pas branché mon téléphone donc je ne veux pas manquer de batterie. Et ça, je vais mettre ça ici. Donc, je vais avancer ça puis je vais mettre ça là. Puis, je vais le mettre en même temps. OK. Comme on avance. Bon. ça donne ça. Premièrement, il y a des grosses découpes. Puis là, ça donne ça. Puis là, pensez à ça. si je fais une autre découpe puis j'ai fait cette couleur-là, je pourrais prendre les morceaux ici. Je pourrais les interchanger. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Je pourrais coller ces morceaux-là. C'est comme un casse-tête. Je ne sais pas où je le mettrais. Je ne sais pas où ça va, ça. Là, ici. Je pourrais les coller là. Je pense que ce n'est pas égal-égal. Puis là, si je prends ça, je peux venir le mettre ici comme ça. Comme ça. Ce n'est pas égal-égal. Ce n'est pas pire quand même. Regarde ça, qu'est-ce que ça donne. Mais là, on ne voit plus mes lignes. Je vois juste la ligne extérieure. Donc ça, c'est vraiment si je veux prendre un qui est juste une couleur, faire un cornet qui est juste une couleur, je me cherche du vanille. Je peux prendre non, le vanille, c'est pour le cornet, pas la crème glacée. Mais si, tiens, j'en ai ici. Je vais le faire. Ah oui. OK. Là, je vais me prendre un carton jaune. J'ai-tu un carton jaune? Non, je vais me prendre un carton bleu. Je vais prendre si il faisait, si il était assez gros. Lui, tiens, je vais prendre ça. Puis ça, ça fait là-dessus. Donc, je vais faire ça. Dites-moi si vous m'entendez en écho. Je pense que je n'ai pas de la batterie de mes écouteurs. Je n'essaie de ne pas parler beaucoup. comme ça. Eh oui, j'ai perdu la batterie de mes écouteurs. On en fait en double. on peut faire ça comme ça. On n'a pas besoin d'étamper. On peut juste découper. C'est le fond, non? Donc, c'est ça. J'ai joué avec. J'adore. On peut découper toutes ces choses-là. Je vais en découper juste pour vous montrer. Je vais vous montrer les confettis aussi. Je vais essayer de ne pas parler beaucoup parce qu'il y a un écoute. Je suis sûre que vous entendez l'écoute parce que moi, je l'entends. On se glisse. Et je pense que c'est tout. Il y avait ça aussi que je voulais vous montrer qui était cute. Je cherche un petit papier design. un petit papier design. Attendez une minute. Quatre. Qu'est-ce que ça? C'est bon. Et je vais C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est vraiment cute, mais ça fait plein d'affaires. J'ai hâte de faire des cartes avec ça. J'ai plein de découpes. Je vais dessiner. Je vais faire des cartes avec ce que j'ai découpé. Je vais vous montrer ça vendredi. Je vais vous montrer deux cartes, un projet vendredi. Je vais être ici à 4h15 vendredi. Je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire avec ce beau Lola. Lola! Avec ce Lola tourbillon de crème glacée. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit vendredi. C'est parti. Bye!